Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 5 d'épée, le page d'épée, le 3 de coupe, l'arène de bâton, le 6 d'épée et le 4 de coupe pour finir. Il y a quand même un peu de mental cette semaine les berceaux. Vous entrez dans la semaine avec un 5 d'épée. Une carte où ça frictionne, ça frictionne avec l'entourage, avec quelqu'un. On peut avoir eu des mots blessants. C'est une carte de dispute, de communication, mais de communication difficile. Où on peut s'envoyer des pics à la figure. On ne sort jamais gagnant avec ce 5 d'épée. Jamais gagnant, jamais indemne. Il y a l'idée que quand on a eu une discussion difficile avec quelqu'un, on peut très bien avoir remporté la bataille, entre guillemets, le temps de la discussion, mais il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire que la personne tourne les talons, on a blessé quelqu'un qu'on aimait. Je dis toujours avec cette carte, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ? Donc vraisemblablement, il y a une communication un peu compliquée qui a eu lieu ou qui a lieu en début de semaine avec quelqu'un et pour laquelle vous avez peut-être une forme de distance et de froideur qui s'instaure. On ne savait pas dire que tous les versos vont avoir une communication compliquée où on s'envoie des assiettes à la figure et où on se traite de tous les noms d'oiseaux, mais une forme de froideur, une forme de crise quand même. On est avec du 5, on est dans de la crise, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes points de vue, on a du mal à se parler. Il peut y avoir une forme de distance et puis chacun estime être dans son droit. Donc ce n'est pas très harmonieux comme énergie en termes relationnels. Comment vous voulez, ce que vous voulez profondément cette semaine ? Page d'épée. Vous voulez apprendre. Vous voulez avoir des idées plus claires, peut-être de nouvelles idées. Vous voulez communiquer, mieux communiquer, ce qui n'est pas anodin au sortir de ce 5 d'épée. Et vous voulez trouver une façon, regardez ce page d'épée là, il a la main tournée vers ce 3 de coupe, ça c'est comment vous vous sentez. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est l'amitié, on passe des bons moments, c'est chaleureux. Et puis cette carte nous parle de réconciliation également. Donc ce 5 d'épée, ce n'est pas nécessairement au début de la semaine. Peut-être que ça date d'il y a quelques jours ou d'il y a quelques temps. Et puis vous vous êtes accroché avec quelqu'un. Et puis depuis, c'était un peu le statu quo. Il y avait une espèce de distance, de froideur qui planait un petit peu comme ça. Ça ne veut pas dire que forcément on ne se parlait plus du tout, mais il y avait une espèce de froideur depuis cette interaction un peu difficile. Et cette semaine, vous voulez par-dessus tout apprendre à mieux communiquer pour revenir à une réconciliation. Le 3 de coupe nous parle également de réconciliation. Pour revenir à plus de chaleur, plus de gaieté, vous réconcilier avec cette personne, cette personne ou ces personnes auxquelles vous tenez. Ce n'est pas nécessairement des amis ou de la famille ou des amoureux. Ça peut être aussi des collègues de travail, mais bon, des personnes que vous appréciez ordinairement. Et vous avez plus envie d'avoir une atmosphère sereine et chaleureuse que de rester dans une ambiance certes cordiale, mais une entente cordiale froide quand même. Donc vous faites ce boulot, ce page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Vous apprenez de la situation, vous apprenez aussi de vous-même, comment vous avez parlé à l'autre, comment les autres vous ont parlé. Qu'est-ce que vous avez échangé comme type d'informations, de messages sur quoi vous n'étiez pas d'accord. Peut-être que certains sont en train de... Alors j'allais dire de se former parce qu'effectivement c'est l'étudiant du tarot. Vous avez peut-être envie de vous former à quelque chose. Et est-ce que le fait de démarrer un nouvel apprentissage dans quelque chose, ça vous a occasionné des mésententes, avec l'entourage, parce que l'entourage ne comprenait pas que vous vous intéressiez tout à coup à tel domaine ou parce que tout à coup l'entourage ne pouvait plus partager ce nouveau savoir parce que la chose qui vous intéresse vous, ça ne les intéresse pas eux. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, toujours est-il que cette notion d'apprentissage, de vous éclaircir les idées, de beaucoup mieux communiquer, de prendre de l'information également sur les autres. Si vous êtes un petit peu en froid avec une personne et qu'il y a une forme de distance qui s'est installée, ce page d'épée c'est également une énergie qui indique que vous espionnez un petit peu, vous regardez, vous ne lui parlez pas directement à cette personne mais vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, vous regardez un peu ce que fait la personne, où est-ce qu'elle en est, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a le côté un petit peu espion du web où on regarde de loin et on apprend de loin parce qu'au fond vous avez envie de revenir à la joie et vous l'aimez cette personne. Alors ça ne doit pas être si pesant que ça pour vous cette semaine ou alors vous êtes en train de tourner cette page justement cette semaine parce que ça c'est la position de comment vous vous sentez. Donc vous vous sentez quand même dans un état plutôt joyeux, serein, de partage, festif, où on se réconcilie, on se parle, il peut y avoir une forme de superficialité quand même. Donc peut-être que cette semaine ça va quand même plutôt bien parce que vous restez dans l'amitié, dans la superficialité, dans des plaisirs assez simples, faciles et abordables mais il y a un problème de fond pour lequel vous n'êtes pas d'accord avec la personne ou les personnes et ce problème de fond vous êtes par ailleurs en train d'essayer de faire avancer un peu le chemin public pour trouver un terrain d'entente parce que pour l'instant vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Vous vous êtes probablement mis les points sur les lits à ce sujet-là et peut-être d'un commun accord d'ailleurs, vous avez décidé de rester de plus aborder le sujet pour un moment et de rester à quelque chose de plus joyeux, de plus superficiel. Partageons ensemble ce qu'on peut partager et n'allons pas sur le terrain de la dissension où là pour l'instant on n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à trouver la voie du milieu. Et vraisemblablement vous avez envie quand même d'en savoir plus et peut-être de l'atteindre cette voie du milieu ou de savoir comment vous comportez exactement dans cette situation pour que ça vous fasse grandir, pour que ça soit porteur. Alors, ce qui va vous porter justement cette semaine, c'est cette énergie de reine de bâton, du charisme, de l'assurance, de la confiance, de la séduction aussi, de l'action, d'être dans la motivation, dans l'élan. Cette reine de bâton, elle est très enthousiasmée, très enthousiasmante. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Quand elle a un projet, ça lui tient à cœur, elle va se donner tous les moyens de concrétiser son projet. Et puis, elle a un côté fédérateur également. J'aime bien l'appeler la mini-impératrice, la reine de bâton. On retrouve des énergies similaires, plus posées, plus fortes chez l'impératrice. Mais chez cette reine de bâton, on a ce côté aussi fédérateur, où elle est tellement portée par son projet, et puis elle sait tellement qui elle est, que étant donné qu'elle est animée intérieurement, ce feu intérieur, cette énergie rayonne d'elle. Et autour, l'entourage est pris dans son sillage. On a envie de la suivre parce qu'elle est de bonne humeur, elle est attractive, elle est attirante, elle parle bien, elle rit. Il y a vraiment des belles énergies avec cette reine de feu. Donc privilégier effectivement dans une situation qui pourrait être un peu froide, où il y aurait de la distance, où on ne se comprend pas, où on a du mal à se parler, privilégier les sujets plutôt légers, et privilégier également la passion, ce qui vous anime dans le cœur, dans les tripes, pas de rester absolument dans l'égo et dans le mental. Le 5 d'épée, c'est également une carte d'égo, c'est une bataille d'égo. Et dans l'égo, ça va vous séparer. Si vous restez dans l'égo, ça va vous séparer. Alors que si vous revenez au cœur, à la passion, à ce qui vous unit, à ce qui fait que vous vous sentez bien avec cette personne, ces personnes, que vous vous appréciez, que vous aimez passer du temps ensemble, que ça soit amoureux, amical, professionnel, peu importe le contexte, ça va être le même schéma. Si vous revenez à la passion, à l'enthousiasme, à la séduction, au charisme, au rire, à l'émulation qu'on peut avoir ensemble, de vous montrer qui vous êtes en confiance. Pas pour chercher à convaincre avec l'égo, mais simplement pour dire, voilà qui je suis. Je ne vais pas faire semblant d'être qui je ne suis pas. Il y a le côté qui même me suive aussi avec cette reine de bâton, mais elle ne va pas chercher à convaincre. Enfin, si vous adorez, je vais dire n'importe quoi, si vous adorez faire des balades en forêt et que des moments privilégiés à partager avec les gens que vous aimez, ça passe par le fait d'aller faire des balades en forêt et dans la nature. S'il y a quelqu'un qui veut absolument vous convaincre que c'est vachement mieux d'aller faire les boutiques alors que vous, vous avez juste envie d'aller vous balader dehors et qu'à chaque fois que vous interagissez avec cette personne-là, vous vous retrouvez toujours sur ce même sujet où on ne se comprend pas. Vous voyez, un 5 d'épée, ce n'est pas nécessairement une affaire d'État. Ça peut être des choses aussi basiques que ça. À un moment, plutôt que d'essayer de convaincre la personne de l'avantage d'aller faire des balades en forêt parce qu'on prend l'air, c'est bon pour les poumons, c'est bon pour la santé, alors qu'aller faire des boutiques, tu vois bien que c'est nul, en plus tu craques du pognon, etc. Tout ça, ça ne va vraiment pas vous porter, ni vous, ni l'autre. En revanche, affirmer qui vous êtes, « Écoute-moi, j'adore la nature, je me sens dans mon élément, c'est vraiment là que je me sens le mieux. Et puis, il suffit de vous voir au sein de la nature pour sentir que c'est vraiment votre élément et que c'est là que vous êtes le mieux. » Là, cette personne, si elle est séduite par cet aspect de votre personnalité, qui est vraiment qui vous êtes, elle va vous suivre. Et puis, si elle n'est pas du tout séduite et que ça ne matche pas avec elle, elle va simplement se tourner vers d'autres personnes. Et puis, c'est tout, on ne cherche pas à midi à 14h. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ayez cette assise, cette confiance, cette maîtrise de reine de bâton, avec ce feu intérieur, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer ce qui vous transporte, ce qui vous plaît, et puis profitez. Profitez de la vie, profitez des bons moments, profitez avec les personnes qui sont autour de vous et qui sont disposées à profiter avec vous. OK ? Le challenge, le 6 d'épée, c'est celle qui suit juste après, le 5. Avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi ce qui ne fonctionnait plus. On laisse derrière soi les crises. On s'allège l'esprit aussi. On est dans le monde de l'épée, du mental, des pensées, de la communication aussi, de l'ego, si je vous l'ai dit. Donc, si vous l'avez en challenge, c'est justement pour mettre le doigt sur une difficulté à laisser derrière vous ce qui n'a pas fonctionné, à peut-être laisser partir. L'exemple tout con que je vous donnais, c'est assez trivial comme exemple, mais si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, plutôt que d'essayer de vous, de continuer à essayer d'argumenter, de retenir, etc., et de persuader la personne qu'il vaut mieux aller se balader en forêt plutôt que d'aller faire les boutiques comme elle vous le propose, non, ça ne va pas vous porter ça. En plus, ça vous éloigne de qui vous êtes. Ce n'est pas bon pour vous. Ça va vous saouler. En résultat, vous avez ce 4 de coupe. Vous êtes blasé. Émotionnellement, vous êtes blasé. Alors, ça peut être le risque aussi de vouloir rester dans une forme de statu quo à cause des pensées, à cause du mental, à cause de l'ego. Si vous cherchez plus à avoir raison qu'à vraiment être qui vous êtes et puis être heureux et partager des bons moments, ça va favoriser d'autant plus ce côté blasé où on n'est pas nourri. Évidemment que je ne suis pas nourri émotionnellement. Si je ne suis pas avec la bonne personne ou avec le bon entourage et si je veux absolument rester dans de la bataille d'ego, non, ce n'est pas nourrissant pour moi. C'est nourrissant pour personne d'ailleurs. OK ? Donc, c'est le petit bémol pour la semaine. Ne cherchez pas à vous agripper au fait d'avoir raison ou de... S'il y a une conversation qui n'a pas trouvé d'issue, ne cherchez pas nécessairement à vouloir absolument clôturer cette conversation et poser des points sur les i. Laissez partir, d'accord ? Laissez... Laissez braire, OK ? Laissez braire. Donc, ne vous accrochez pas et revenez à vous qui vous êtes dans l'ici, dans le maintenant et dans le fait de profiter ensemble. Ce 4 de coupe en résultat m'indique aussi une forme d'attente et peut-être de repos aussi. C'est typiquement la gueule de bois après avoir fait la fête. On en a bien profité, c'était bien, on a beaucoup ri, on a beaucoup bu, on a trinqué. Bon, c'est métaphorique, tous les versos ne vont pas trop boire cette semaine. Mais après ce moment de fête, de réjouissance où c'était vraiment génial, bon, le lendemain, on a un peu mal aux cheveux, on a beaucoup plus envie de se reposer et de rester là sans rien faire que de bouger, de s'agiter, de parler, d'écouter ou quoi que ce soit. Et il y a ce côté blasé, fatigué où il n'y a rien qui vous branche là en résultat. Peut-être parce que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de laisser décanter ce qui s'est passé. Qu'à la fois, ça a été animé dans le mental, animé dans le cœur aussi, que ça vous a balotté et peut-être fait aussi un petit peu peur, peur de perdre quelqu'un que vous aimez, peur que, voilà, qu'on continue à être en froid. Vous avez besoin de vous reposer après ce mouvement-là. Pour certains, vous êtes également blasé parce que finalement, l'entente que vous espériez trouver avec cette personne, ben non, vous ne la trouvez pas. Et le meilleur moyen de revenir à vous et de revenir à des énergies plus légères, c'est encore de vous tourner vers d'autres personnes, celles qui vous acceptent telles que vous êtes et qui vous comprennent et de laisser partir ce qui ne fonctionnait pas, cette situation, cette personne. Enfin, je dis situation, mais il y a nécessairement une ou plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. On est vraiment dans la communication. Là, il y a quelque chose, il y a eu un couac au niveau communication et si vous vous accrochez, de toute façon, il y a une insatisfaction là-dedans. OK ? Alors, prenez le temps aussi de laisser poser dans le cœur puisque vous êtes dans cette phase d'apprentissage, vous avez quelque chose à apprendre sur cette personne, sur vous-même, sur la situation, vous avez quelque chose à apprendre. Donc, ce passage, il est vraisemblablement quand même un peu inconfortable. Après, chacun aura des degrés divers, mais il y a quand même une forme d'inconfort là-dedans. Mais, ce n'est pas la révolution et c'est surtout, il y a du bon là-dedans, même si ça vous fatigue et même si ça vous tire un petit peu les côtes, le cœur, vous en apprenez beaucoup. sur vous, sur l'autre, sur la façon d'interagir, sur la façon de se parler, ça vous fait grandir. Donc, il y a du bon dans le mauvais, entre guillemets. Pour moi, le bon et le mauvais, c'est quand même de la dualité. Disons qu'il y a une occasion de s'épanouir et de grandir dans quelque chose d'inconfortable. Donc, n'hésitez pas à laisser poser la situation, à ne pas chercher à faire bouger davantage les choses, à ne pas, vous n'êtes même pas intéressé par des nouvelles propositions qu'il s'agisse d'amour amoureux ou de, voilà, là, au moins pour cette semaine, vous avez juste besoin de revenir à votre cœur et puis de, de digérer, de digérer cette effervescence. Ok ? Ici, on a la paix et l'adversité. Alors, la paix vous dit je suis un être d'amour et je relâche toute l'énergie négative. Laissez aller, d'accord ? Laissez partir, laissez sortir de vous la digérer, détoxiquer, je vais y arriver, détoxiquez-vous, voilà, de cette énergie négative qui vous a qui vous a oppressé. Laissez partir ça et c'est là que vous allez retrouver du feu et de la paix. Et l'adversité vous dit j'accepte que les challenges soient le meilleur chemin pour apprendre, la meilleure façon d'apprendre. Ce que je vous disais, vous êtes en train de grandir, ça c'est ce page d'épée là. Cette situation elle vous apprend quelque chose de vous, de l'autre, de la façon de communiquer, peut-être de vos propres positions mentales aussi, de votre égo. Donc finalement, pour moi, c'est un beau tirage parce que vous en sortez grandi, si ça doit faire du ménage un peu de tri dans les relations, ça sera que du bénéfice également parce que il n'y a pas d'intérêt, vous ne pouvez pas être vraiment vous et avoir des relations harmonieuses avec des gens qui ne vous comprennent pas donc autant laisser partir. Donc tout ça, peu importe dans quel sens on le prend, c'est positif pour vous, prenez le temps de digérer, prenez le temps d'apprendre, de revenir à la paix, de laisser partir ce qui vous a agité, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal et d'en apprendre pour grandir et pour être encore plus beau, belle, flamboyant et à votre place. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada